Un millésime difficile, et le terme est modeste, eu égard aux soucis rencontrés par les vignerons cette année. Pourtant, tout avait bien commencé, avec une belle période pour cette étape cruciale qu'est la floraison. À partir de fin juin, les mois de juillet et août, on a eu beaucoup de pluie à intervalles réguliers. Et là, on a eu une forte pression d'Oidium, tout le temps. Au prix de traitements supplémentaires, les vignerons ont réussi à maîtriser le champignon. C'est là qu'un hôte indésirable s'est invité dans le vignoble, la désormais célèbre drosophile Suzuki. C'était vraiment la surprise, on ne s'attendait pas à ça. Je dois dire que c'était localement un grand dégât, mais là où la zoutzu qui était présente, vraiment, c'était des dégâts considérables. Et puis, on perd un paquet de temps à trier le raisin. Associé à l'inévitable pourriture due à l'humidité, cet invité surprise donne bien des soucis à l'heure des vendanges. On est obligé de tourner toutes les grappes dans les mains, de regarder tout, d'enlever les baies qui sont amochées parce qu'il y a vraiment l'odeur du vinaigre dans la piqûre acétique. Des mesures aussi drastiques qu'indispensables lorsque l'on a des visées qualitatives élevées, mais aussi des retombées financières conséquentes. Pour nos domaines, pour cette cueillette, c'est 10 ouvriers supplémentaires et puis une semaine à 10 jours de plus de vendanges qu'habituellement. Et ce tri débouche bien évidemment sur une baisse du volume de la récolte, avec une première estimation qui n'est pas des plus réjouissantes. Alors on sait que 2013 était une très faible récolte, une des plus faibles des 50 dernières années. J'estime que cette année, en 2014, si on atteint les chiffres de 2013, on sera satisfait. Dans ce concert de mauvaises nouvelles, tout de même un point positif, surtout pour le consommateur amateur de bon cru. On est très satisfait parce qu'il y a eu un magnifique travail qui s'est fait en amont. Donc tout ce tri du raisin nous amène, au point de vue onologique, des raisins bien triés, des raisins sains. C'est dire que dans tous les cas où le travail a été fait avec sérieux, les vins du millésime 2014 devraient être de très belles qualités. Et si finalement, ce que l'on retiendra le verra la main.